bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale alors c'est pas une vidéo de retour de vide grenier ce n'est pas une vidéo de retour d'achat du mois non c'est une vidéo que je pourrais nommer quête ou défi full set alors oui oui je me lance dans un full set alors ça peut être un full set ps1 ça peut être un full set où ça va me demander énormément de jeux je vais faire un full set un petit peu atypique ce comme si vous me suivez un petit peu dans mes vidéos j'aime tout ce qui est un petit peu atypique en jeu vidéo et qui va prendre moins de place et éventuellement moins d'argent en tout cas je l'espère que j'ai parlé encore trop dans le détail c'est un full set le choix des joueurs sur gamecube alors oui qu'est l'hérésie ces boîtes grises qu'est ce que c'est moche moi j'aime bien justement j'aime bien ces boîtes grises et puis je trouve que quand on regarde dans sa collection c'est tranche de jeux vidéo bah ça fait un peu moins bariolé pour le coup ça donne un petit côté classe moi enfin tout cas c'est mon avis je me trompe peut-être mais bon moi j'aime bien puis j'ai déjà aussi les jeux des jeux un peu comme ça dans ma collection des classiques séries comme ce zelda sur sur nintendo ce super mario land sur game boy et ce super street fighter 2 sur super nintendo et j'en ai aussi deux autres derrière donc vous ne pouvez pas forcément qu'ils sont un peu flou et pourquoi je fais ça parce que j'ai envie de me lancer un défi voilà j'avais envie d'avoir un petit fil rouge sur ma chaîne en plus des vidéos vide grenier et retour d'achat donc je sais pas si je vais faire une grande vidéo sur cette quête parce qu'en fait je vais me lancer sur une année à peu près voilà on est en octobre 2021 j'espère finir ce full set alors pas forcément les jeux archi complet clair notice et tout mais au moins les jeux d'ici fin décembre 2022 mais si ça dépasse c'est pas grave c'est pas une fin en soi mais voilà j'avais envie de faire ça j'aime bien la tipping dans la collection donc voilà et puis en même temps pourquoi le choix des joueurs alors il ya une raison après ça reste très subjectif ça reste mon avis pour moi ces versions là choix des joueurs que ce soit sur nintendo 64 ou même sur gamecube c'est je pense des éditions où il n'y avait pas eu des quantités énormes par rapport aux éditions normales parce que on sait tous les éditions normales sont vendues un certain nombre pour qui sort justement le choix des joueurs à prix moins cher justement mais c'est pas fait que les gens ont racheté ces jeux là ou alors ceux qui n'ont pas eu les jeux et qui voulaient les faire moins cher je pense qu'en quantité on a beaucoup moins donc c'est pour moi ça me paraît plus compliqué à trouver et donc c'est un petit défi rigolo à faire tout simplement et c'est vraiment un point de collection je pense qu'il ya moins d'édition sur ces jeux là que sur l'édition normale je me perds un peu dans mes explications c'est pas très clair je suis désolé et puis bah en même temps moi je trouve ça rigolo à faire donc je vais le faire voilà je vais me lancer là dedans alors comment ça va se passer il y aura quelques quelques chapitres je pense que je vais faire ça en format épisodique je pense quand même dans un premier temps ça va être demandé à mon entourage justement de mes amis chineurs collectionneurs et joueurs enfin s'ils ont des versions justement choix des joueurs à échanger au mieux ou au pire à leur acheter à des prix intéressant vous savez je suis radin ensuite une fois que j'aurai fait un peu le tour de tout ça j'irai voir pas sur internet tous les sites de revente que ce soit leboncoin ou rakuten ou ebay et autres autres sites et bah en plus j'irai dans un troisième temps voir les magasins physiques donc le magasin indépendant en priorité et puis et puis peut-être les magasins cash vraiment en dernier lieu si vraiment je trouve pas mais bon comme j'ai un an je ferai ça vraiment en dernier recours ou si vraiment dans un lieu de vacances je veux pas de magasins indépendants et j'ai un cash à côté j'irai quand même jeter un oeil c'est évident j'aurai aussi je pense les conventions ces conventions reprennent des courses de rétro gaming je pense que la pixel les va reprendre donc du coup c'est intéressant aussi de voir ça peut-être que j'essaierai de filmer parce que bon il ya des magasins qui veulent pas qu'on filme dans leurs magasins chez mes amis ça va être compliqué il y en a qui veulent pas être du tout filmer il y en a qui vont pas forcément vouloir que je filme chez eux ou leur pièce donc je vais essayer de faire ça un truc comme je peux voilà un truc quand même intéressant parce que si chaque fois je fais du face cam bon voilà on va essayer de faire un truc un peu rigolo quand même puis regardable puis puis je pars pas non plus avec une base à zéro j'ai quand même cinq jeux oui j'ai quand même cinq jeux choix des joueurs que j'ai glané dans les différents vide grenier ces dernières années parce que du jeu de gamecube j'en trouve pas souvent donc bah ces cinq jeux je vais vous le présenter du coup le premier c'est le dragon ball z budokai premier du nom donc celui ci est complet donc déjà on part sur un jeu le prince of persia warrior within qui est complet le fox adventures qui lui lui manque la notice donc peut-être qu'il y aura une saison 2 complété ces jeux du full set le quatrième jeu le super mario sunshine je sais pas si vous voyez bien avec les reflets j'ai du mal aujourd'hui tac complet et le dernier le super smash bros mêlé qui est voilà qui est complet aussi donc déjà cinq jeux alors je crois qu'il ya une cinquantaine de jeux il y en a exactement 55 et je crois qu'il ya deux doubles packs donc si on rajoute les deux jeux des double packs si on fait ça au détail on arrive à 57 jeux donc voilà encore entre 50 et 52 jeux à trouver et ben c'est parti voilà on lance les hostilités pour être en mode guerre en mode guerrier comme d'habitude pouce bleu pouce rouge commentaire dites moi si vous voulez un format d'un grand d'un grand épisode qui pourrait faire genre une heure où on voit sur un an la quête ou le défi je sais pas comment je vais nommer ça ou en format épisodique éventuellement ça peut être plus intéressant à avoir un fil rouge quand même sur la chaîne donc voilà je vous dis à très bientôt pour pour ce défi bonne journée au revoir